9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise Ossomère de votre journal des médias. La quasi-totalité d'une rédaction d'un site internet démissionne. Il pourrait y avoir une sanction contre C8 suite à la vive altercation entre Cyril Hanouna et le député Louis Boyard. La condamnation de Valeurs Actuelles a été confirmée en appel. Et puis de nombreuses petites infos télé, c'est en fin de journal. Mais d'abord on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le top 3. Ils ont regardé la suite de la série I3P sur TF1. 2,3 millions de téléspectateurs devant cette série avec Marc Lavoine, 13% de part d'audience. C'est un petit score pour la série qui baisse par rapport à sa première diffusion. Pour la première diffusion, elle avait attiré 3,3 millions de téléspectateurs en moins par rapport à la première diffusion. Deuxième, c'est envoyé spécial, très en forme hier, 2 160 000 téléspectateurs, 11,8% de part d'audience. C'est même un record de saison et record pour 2022. Envoyé spécial qui fait une bonne entrée, ça fait un mois que l'émission est en forme. Troisième, c'est Legomasse. Ah pardon, le premier c'était France 3. Je suis désolée. On recommence. Premier, France 3 avec un téléfilm, La malédiction du volcan. 33 millions de téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. Ensuite, c'est donc TF1. Et troisième, envoyé spécial, à noter que sur M6, Legomasseur est faible. 1 400 000 téléspectateurs hier soir, 7,9% de part d'audience seulement. C'est donc le classement France 3, TF1, France 2. Europe 1, le journal des médias. On commence ce journal avec une information. Cette information, la rédaction du site internet Gamecult démissionne. La quasi-intégralité de cette rédaction spécialisée dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que ce sont les rédacteurs, les journalistes, reporters d'images, les pigistes aussi qui partent. Ils partent car le site vient de changer de propriétaire il y a un mois. Il appartient désormais à un grand groupe, Reworld Media. Alors les journalistes ont décidé de prendre ce qu'on appelle une clause de cession. C'est un dispositif qui est prévu en cas de changement de propriétaire, qui permet aux journalistes de partir dans de bonnes conditions financières. La rédaction de Gamecult a donc annoncé hier à ses lecteurs sa décision via un communiqué, un article sur son site et dans une émission animée en direct disponible sur Twitch et Youtube. N'imaginez pas d'ailleurs qu'on part sur un coup de tête ou simplement sans avoir essayé un petit peu de voir ce qui était possible de faire. On a envisagé beaucoup de scénarios, beaucoup d'alternatives. On a quand même assez vite compris qu'elles seraient difficiles à mener. On y viendra peut-être plus tard. Mais notre premier réflexe a été aussi d'envisager autre chose, que ce soit pour l'équipe ou pour Gamecult. D'ailleurs au sujet de l'équipe, on précise que cette décision, si elle est unanime, elle a quand même été mûrement réfléchie à tout un chacun. Les deux rédacteurs en chef ont expliqué que parmi les raisons qui ont conduit au départ de l'équipe, il y avait notamment une forme de fatigue, d'usure, de devoir lutter pour garder une indépendance éditoriale. Un article sur le site internet précise d'ailleurs, la déontologie journalistique se heurte désormais trop souvent aux exigences de Google, mais aussi des annonceurs dans la volonté de faire disparaître la ligne entre publicité et information. Elle s'affirme de plus en plus lourdement. Il faut savoir que Gamecult est un site connu pour revendiquer du pur journalisme, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains sites consacrés aux jeux vidéo. Ce qui veut dire que Gamecult s'attache à écrire des articles sans soucier de se mettre à dos ou non la puissante industrie du jeu vidéo. Alors pour conserver son indépendance, le site avait beau déjà être attaché à un grand groupe Unify, il était accessible sur abonnement et revendique d'ailleurs un grand nombre d'abonnés, 12 000. Ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que l'équipe de Gamecult a peur que ce rachat signifie un changement de ligne éditoriale. Or elle y est très attachée, c'est la même depuis la création du site il y a 22 ans. Bouger une ligne éditoriale au gré des vents et des modes et des machins, c'est beaucoup plus facile que d'en tenir une sur 20 ans. Et je pense qu'en vrai, avoir réussi à tenir les principes et les valeurs, comme je disais tout à l'heure, qui étaient au cœur de GK pendant 20 ans, je pense que pour moi c'est ça la plus grande difficulté, c'est celle-là qui nous a tenus à cœur, moi avec ma toute petite période, mais toi surtout avec tes 20 ans, de ne jamais perdre de vue ces principes-là et ces enjeux-là et cette exigence. A noter que le site ne va pas disparaître pour autant, déjà parce que l'équipe actuelle reste en place jusqu'au 7 décembre et puis des recrutements sont en cours pour la remplacer. L'Arcom ouvre la voie à une procédure de sanction contre la chaîne C8. Suite à la vive altercation entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, l'Arcom a été saisie par le groupe LFI et par des téléspectateurs et donc elle vient d'annoncer dans un communiqué qu'elle estimait que cette séquence pouvait mener à une sanction. Mais comme C8 a déjà reçu plusieurs mises en demeure par l'Arcom, c'est en fait un rapporteur indépendant qui doit se charger d'instruire le dossier pour que l'Arcom ne soit pas accusé d'être partiel. Ce rapporteur indépendant, membre du Conseil d'État, va donc mener une instruction et faire ensuite un rapport à l'Arcom. Alors il peut suggérer qu'il y ait sanctions ou non, ensuite c'est à l'Arcom quand même de décider si elle suit cette recommandation. Les sanctions peuvent être par exemple une amende ou la suspension du programme, mais ça c'est beaucoup plus rare. Dans l'actualité également, la condamnation de Valeurs Actuelles confirmée en appel. Oui, le directeur Éric Monjalou et un journaliste du magazine Laurent Julien ont été condamnés pour injure publique à caractère raciste contre la députée LFI Daniel Obono, condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis et à 5000 euros de dommages et intérêts pour la députée. Un euro symbolique aussi pour les associations qui s'étaient constituées partie civile. Ce sont des peines moins importantes qu'en première instance. Geoffroy Lejeune, lui, a d'ailleurs été relaxé. Il est directeur de la rédaction. Valeurs Actuelles avait publié en 2020 un article intitulé Obono l'Africaine où il dépeignait la députée en esclave. Et on continue ce journal avec quelques petites infos médias. En bref, c'est ce soir à la fin de la plus longue série française « Plus belle la vie ». Oui, c'est d'ailleurs la une du journal Libération ce matin. Le feuilleton quotidien aura donc duré 18 ans, 4 665 épisodes. Et les fans vont donc avoir le droit à une fin digne de ce nom avec deux épisodes diffusés à 20h15, puis une soirée spéciale toujours sur France 3, un prime avec les ultimes rebondissements, et puis un documentaire. Quentin Tarantino va réaliser une série. Huit épisodes qu'il va tourner en 2023, et on n'en sait pas plus s'il a simplement dévoilé cette information. Mais c'est quand même une information. Il est en pleine promotion de son livre. Il est souvent secret. Il aurait pu dire un mot quand même. Mais il est très secret, c'est un garçon secret. Comme si je le connaissais. Le réalisateur a déjà travaillé pour la télévision. Il a réalisé un épisode de la série Urgence. Alors ça date un peu, c'était en 1995. Et plus récemment, mais quand même en 2005, il a réalisé aussi la fin de la saison 5 des Experts. Un Energy Music Awards d'honneur remis au chanteur Renaud ce soir. Oui, et donc il sera présent à Cannes, lui qui est si discret depuis plusieurs années. Alors cette dernière apparition à la télévision est quand même relativement récente. Elle date de mai dernier, lorsque France 2 avait consacré une soirée spéciale au chanteur pour son anniversaire. TF1 justifie ce prix d'honneur avec des chiffres impressionnants. 45 ans de carrière, 5 victoires de la musique, 23 millions d'albums vendus en France. Et la chaîne ajoute, Renaud est sans conteste un artiste hors du commun, un immense poète s'adressant à toutes les générations. Un nouveau projet pour Muriel Robin sur TF1. Elle vient de révéler à Télé 7 Jours qu'elle allait jouer dans un téléfilm sur l'inceste. Elle y incarnera la mère de l'acteur Guillaume Labbé dont le personnage sera accusé d'abus sexuels sur son fils. Elle précise au magazine, c'est très fort et bien écrit, le téléfilm va amener un débat, c'est ce que je trouve important. Mon travail est d'aller de l'autre côté, que ce soit sur scène ou sur un écran. Je veux tenter d'éveiller les consciences. Big Little Liles, vous aviez adoré la série, et bien il n'y aura pas de saison 3. C'est tellement triste. Nicole Kidman, elle parlait pourtant régulièrement de son envie de faire une suite, envie partagée par les autres comédiennes. Donc on y croyait, nous les fans. Mais l'une d'entre elles, Zoé Cravis, vient de révéler au magazine JQ qu'il n'y aurait pas de saison 3 finalement, car le réalisateur de la série, Jean-Marc Vallée, est décédé. Il y a quelques mois, ce qui leur a brisé le cœur. L'actrice explique, il était vraiment le visionnaire de cette série. Donc malheureusement, c'est fini. Et c'est vrai que une des raisons qui expliquent le succès de cette série, c'est vraiment la réalisation. Merci beaucoup. Le journal lui aussi, il est fini, mais il revient lundi. Merci Louise. Toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média. C'est gratuit sur Europe 1.fr. Bon week-end à lundi. Bon week-end.